Bienvenue aux présentations de Scooters. Alors, pour cet épisode, j'ai un exemplaire, j'ai quelque chose d'assez particulier. C'est quoi? Difficile à dire. Est-ce que c'est une mobilette? Est-ce que c'est un scooter? Est-ce que c'est un vélo? Difficile à dire. C'est un vélo-moteur, admettons. Donc, c'est un 1947, un Sagina Power Bike. C'est excessivement rare. Ils ont dû en produire à peu près 100 ou 200. Si vous avez une petite idée, si les gens se rappellent des Poplar Mechanics, à la fin du Poplar Mechanics, il y avait un paquet de petites annonces classées. Bon, bien, c'était tout du do-it-yourself. On pouvait acheter un bateau, une auto, faire votre propre tondeuse. Bon, bien, ça, ça vient de là. Donc, c'est installer votre propre moteur sur votre vélo. Donc, c'est un moteur Brink & Stratton de tondeuse, tout ce qui est plus standard, tout ce qui est plus ordinaire. Puis, vous avez ici un vélo tout ce qui est plus ordinaire pour l'époque de 1947, qui est un vélo Shelby américain. Dans le lequel, on a juste enlevé la roue, puis ça venait en kit. On prenait le moteur, puis on l'installait là-dessus. Donc, après ça, voilà, ça donnait une puissance de, sans cesser, une puissance d'à peu près 60 km heure comme vitesse de pointe. Ce qui est, je vous avertis, c'est extrêmement dangereux sur une affaire de même. Ce qui fait que nous, on l'a essayé, on l'a essayé pas sur la route, dans le stationnement, puis c'était vraiment dangereux. On pensait se tuer avec ça. Vous avez un contrôle ici pour la vitesse, vous avez juste à tirer sa poignée, mais quand c'est le temps de freiner, il faut penser à refermer la poignée. Ça fait que ce qui est assez difficile, c'est vraiment casse-coups, c'est mou, le châssis n'est pas assez fort pour ça. On parle d'une affaire qui fait 60 km heure, puis quand c'est le temps de freiner, il n'y a pas de frein! Ça fait que la seule façon de freiner, c'est rétro-pédaler. Donc, on rétro-pédale comme ça, puis on espère que ça va freiner. Donc, vous avez là un scooter ou une patente qui est extrêmement dangereuse, mais qui est amusante de 1947. C'était la présentation de la semaine. Merci!